Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ? » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptistes-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Jean est un personnage qui intrigue. On lui envoie des émissaires afin de découvrir son identité. Pourtant, il le déclare, il n'est pas la lumière promise. Il n'est pas Élie, il n'est pas le prophète, il n'est pas le Christ. Il est une voix. Une voix qui se fait entendre dans un des endroits les plus durs au monde, le désert. Et malgré cette difficulté, il arrive à se faire entendre. Se faire entendre pour préparer au Christ des cœurs disposés. C'est un paradoxe, mais notre monde est un désert. Un désert de médias, d'infos, de paroles, de bruits, où tout se noie et se combat. Et pourtant, à travers tout ce brouhaha, une voix se fait encore entendre, celle de l'Église, celle des chrétiens qui la composent. Et cette voix relaie sans cesse, avec courage, détermination, le même message. C'est le Christ qui est le Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nous, et qui nous ouvre le chemin de la résurrection. En ce deuxième dimanche de l'Avent, ouvrons nos oreilles à ce message que Dieu nous envoie, et ouvrons aussi notre cœur à sa présence. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada